Bonjour à toutes et à tous, je suis à Saint-Samson-la-Poterie, regardez-moi ce que j'ai dans la main. Eh bien oui, une belle tomette qui est faite ici et je suis avec Thomas pour en parler. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Algave, c'est bien ça ? Algave, oui, tout à fait. Algave, autant pour moi. Il n'y a aucun problème. Alors c'est vous qui fabriquez ça ici avec votre frère, vous allez m'expliquer ça dans un instant. On est ici devant la manufacture de terre cuite, c'est comme ça que vous l'appelez ? Exactement, c'est comme ça, c'est son petit nom, manufacture de terre cuite de Saint-Samson-la-Poterie. Elle date de quand cette manufacture ? Alors elle date de 1836, telle qu'elle est là aujourd'hui en tout cas. Les fondations sont bien plus anciennes, il faut savoir que l'activité céramique à Saint-Samson-la-Poterie est attestée à peu près depuis le XIIIe siècle. Depuis le XIIIe siècle, oui, il y avait beaucoup d'activités ici. Ici, oui, à Saint-Samson-la-Poterie, il y a eu jusqu'à 17 ateliers de potiers, de céramique culinaire majoritairement, et puis de grosses manufactures comme la nôtre. Voilà, et donc on est les derniers vestiges vraiment de cette tradition céramique ici à Saint-Samson-la-Poterie. Dans un instant, on va percer tous les secrets de ces tomates, de ces carrelages de Saint-Samson, on les appelle comme ça. Juste avant ça, racontez, vous avez une histoire assez particulière avec votre frère, vous avez repris, racheté cet endroit en 2008, pourtant vous n'étiez pas du tout de cette activité. Vous faisiez quoi avant ? C'est tout l'intérêt de la chose, c'est un peu comme une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça vous tombe dessus, mais quand ça vous tombe dessus, vous êtes obligés de faire avec parce que ça devient une évidence. Et c'est ce qui s'est passé avec mon frère, il était collaborateur d'architecte, moi j'étais juriste en droit des affaires au Pays de Galles, et en fait on est revenu visiter ici, on est natif de la région, et puis pour la première fois depuis très longtemps, cette manufacture qui était bien plus en ruine que ça aujourd'hui, a été ouverte à la visite pour une journée comme ça du patrimoine, et on a visité le lieu et on s'est tombé complètement. Et donc vous avez tout réappris, tout appris finalement, parce que vous ne saviez pas vous au départ faire tout ça ? Non absolument pas, oui tout à fait, nous on savait les poser, puisqu'on en avait posé chez nous par ailleurs, et nos parents également, par contre on ne savait absolument pas comment on les fabriquait, et effectivement tout ce qu'on a découvert, c'est que tout est resté inchangé depuis 200 ans ici, et c'est devenu notre vie maintenant. C'est une histoire de frères qui s'investit, et qui s'investit déjà sur l'usine, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut réhabiliter, c'est ce que vous faites, et puis même vous avez l'ambition d'ouvrir même un musée finalement. Exactement, une ambition qui nous trotte depuis quasiment la reprise en fait, on a beaucoup de projets pour cette entreprise, à la fois dans la production qu'on maintient, mais aussi dans une vie un peu culturelle, c'est pour ça qu'on a très vite ouvert justement au théâtre, à la musique, pour que l'entreprise vive un peu différemment, exactement, que ce soit un lieu aussi de partage. Le savoir-faire pour nous, il a un intérêt justement que s'il est partagé, donc c'est aussi cette forme d'ouverture vers l'extérieur. Et le musée en sera l'aboutissement effectivement. Vous m'emmenez découvrir les procédés de fabrication ? On va pas essayer de dévoiler les secrets, mais vous m'emmenez, on y va ? Il n'y a aucun problème avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc là Thomas, on arrive dans la salle du pressage, c'est ça ? La salle de pressage, exactement. C'est là où on affine un petit peu les pains d'argile, avant de les travailler pendant une petite semaine, ils sont stockés sous bâche comme ça. Ah ouais, alors justement, on l'a vu à l'extérieur, c'est de l'argile panachée, c'est bien ça ? C'est de l'argile panachée, ouais, tout à fait. Une argile plutôt dominante rouge. Là ici, pour le coup, c'est une argile grise, puisqu'on travaille deux grosses types d'argile pour avoir deux couleurs différentes, on va dire. D'accord, ok. Alors cette argile panachée qu'on a vue à l'extérieur, c'est vraiment, les deux argiles, elles viennent du coin, quoi, finalement ? C'est les argiles du Pays de Bray, exactement. C'est le paradis ici pour vous ? Ici, c'est le paradis des céramistes, ouais, complètement. C'est pour ça qu'au XIXe, l'Oise, par ailleurs, avait le monopole mondial quasiment dans la fabrication des produits céramiques comme ça. L'argile, elle est réduite en poussière, on va le dire comme ça ? Oui, elle est concassée, exactement, concassée en poudre. On la malaxe ensuite avec de l'eau pour fabriquer des pains d'argile. Des pains d'argile qu'on retrouve quand même, par exemple. Oui, c'est ici, sous cette forme, cylindrique ou cubique, peu importe, puisqu'en fait, après, on va découper ces pains d'argile. Donc l'argile reste quand même suffisamment malléable, quand même. On voit qu'il y a quand même un léger enfoncement. On voit des traces de doigts partout, parce qu'en fait, quotidiennement, on passe et on vérifie. Ah oui, c'est à ça qu'on voit que c'est bon ou pas ? Exactement, tout à fait. C'est vraiment, on fait travailler tous les sens pour travailler ici. Et ensuite, ces pains, on les prend, on les met sur ce qu'on appelle une mandoline, et on va donc trancher complètement le pain d'argile en galettes assez régulières. Et ensuite, chaque galette va être moulée pièce par pièce dans un moule au format désiré. Ici, c'est un petit carré de 9 par 9. Donc là, c'est des petites tomates carrées. Voilà. Et si on change de moule, on met un moule d'hexagonale, par exemple, les tomates vont ressortir hexagonales. Finalement, cette argile, elle passe de main en main comme ça. Il y a combien d'étapes en tout ? Alors en gros, du tas d'argile au produit fini, il y a à peu près trois mois de travail, et il y a à peu près quatre grandes étapes. Le broyage de l'argile et le filage, donc la fabrication des pains d'argile. Le pressage ici, comme ici, la découpe des pains, le calibrage et le moulage. Ça, c'est une deuxième étape. Ensuite, il y a le séchage. Et ensuite, il y a la cuisson, l'enfournement et le défournement. Justement, on peut aller voir l'étape du séchage ? Parce que je pense que c'est juste à côté. Tout se touche dans nos ateliers, les séchoirs. On en a traversé un tout à l'heure. On a un four qui refroidit actuellement. Et ce four, pendant un mois à peu près, il diffuse une chaleur dans les séchoirs. Et c'est ce qui va permettre de sécher les tomates de façon assez homogène. On sent qu'il fait très très bon ici, parce qu'on a le four qui est vraiment pas très loin. Et donc là, les tomates, on les voit dans le silence et dans la pénombre, sont en train de sécher gentiment. Ni trop vite, ni trop lentement. Combien de temps ça met ? Ça sèche pour le coup, à peu près entre deux semaines et demie et trois semaines de séchage. Donc en tout, de la matière première à ici, il se compte combien de... Enfin, il y a le four. On va aller voir le four, évidemment. Mais combien de temps on a entre toutes ces étapes ? On a à peu près trois mois pour fabriquer un carreau, on va dire, entre le tas d'argile et le carreau qui est mis en carton. Il y a à peu près trois mois de travail. Bon, écoutez, on va peut-être aller voir le four, juste découvrir ça. C'est super joli, ça. Oui, ça, c'est l'estampille. Alors, c'est pas sur tous nos carreaux, mais effectivement, sur pas mal d'entre eux, on met une estampille de façon à ce que les gens... Parce que les gens, en fait, nos clients sont assez fiers, d'une part, d'acheter chez nous et sont assez fiers de le montrer aussi et d'avoir un peu ce certificat d'authenticité qui montre que là, on n'est pas sur du produit importé et qu'on est réellement sur un produit du terroir. C'est ça, fabrique de carrelage à l'ancienne. Vous m'emmenez voir le four ? On y va, c'est parti. Alors là, évidemment, c'est le défournement, c'est ça. Le défournement, exactement. Mais dès que c'est séché, finalement, on vient ici enfourner toutes les pièces pour qu'elles soient cuites. Alors, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne, on descend les carreaux qui ont séché pendant le refroidissement d'un des autres fours et on va les mettre comme des livres dans une bibliothèque. On construit des étagères en briques réfractaires. On va faire ça dix fois dans le four et ça va permettre de pouvoir lancer une cuisson. On va mûrer complètement le four et lancer la cuisson de 48 heures pour monter jusqu'à 1300 degrés avec une période de refroidissement de trois semaines, un mois à peu près derrière pour arriver au défournement, comme là, pour avoir le résultat final de la production puisque c'est la nature, au final, qui a le dernier mot et qui décide de la teinte. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est là où on découvre finalement les défauts éventuels et puis les couleurs, etc. Et c'est ce qui fait le charme de l'authenticité. C'est tout à fait ça, exactement. Merci beaucoup pour cette belle découverte. C'est vraiment impressionnant. J'ai rendez-vous avec votre frère parce qu'il va m'expliquer justement où partent tous ces beaux produits. Donc, merci à vous, Thomas. Merci encore. Après cette visite avec Thomas, c'est donc Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Alors vous, vous étiez dans l'architecture avant de vous lancer. Tout à fait, j'étais dessinateur. Et finalement, alors c'est loin de votre métier quand même, mais il y a un petit peu... C'est plus concret, c'est plus manuel, mais il y a toujours quelque chose au niveau du dessin et de la création qui est toujours là. C'est vrai qu'on n'a pas vu la partie les émaillés, c'est ça ? Voilà, ce qu'on appelle les tercuits émaillés. Les tercuits émaillés que vous faites également. Tout à fait. Finalement, vous travaillez un peu à la commande. Comment ça se passe ? C'est vraiment en direct, finalement. Les gens viennent ici vous acheter les produits. Voilà, aujourd'hui, on essaie d'être en filière courte, c'est-à-dire du producteur au consommateur. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, nous permettent de rayonner partout en France et à l'étranger. Donc aujourd'hui, même au fin fond de la Corse, quelqu'un qui restaure sa petite ferme nous trouve et peut commander en direct notre travail. Alors, c'est en même temps très authentique et très ancien et très moderne, en fait, et très tendance, finalement. C'est-à-dire qu'on joue un peu, on essaie de rendre la terre cuite un peu sexy et pourquoi pas la travailler d'autres façons, comme là, par exemple, on travaille des matières, le noir. C'est vrai que les gens ont peur du foncé, ont peur du noir, des couleurs foncées, mais nous, on trouve qu'au contraire, ça donne beaucoup de caractère à l'intérieur. Mais voilà, on peut travailler le blanc, on peut travailler tout, voilà, on peut des motifs contemporains, moins contemporains. Je vais éviter de casser tout, mais on peut finalement tout faire. Il y a des privés, il y a aussi évidemment tous les monuments historiques qui, parfois, vous font des demandes spécifiques. Tout à fait. On a aussi des architectes, des ABF, des privés, des châtelains, enfin, tout ce que... des moines. Pour les ABI, etc. Il y en a beaucoup dans notre région, sur notre territoire, dans le département de l'Oise. En tout cas, c'est une belle découverte. Je vous invite à venir jusqu'ici, manufacture de Saint-Samson à Saint-Samson-la-Poterie. Alors, parfois, vous faites des visites aussi. Je sais que vous accueillez du monde, pas en ce moment, évidemment. Pas en ce moment. L'année était un peu tristoune, on le sait. Mais on accueille, on fait la visite d'entreprise, donc on accueille des cars, des CE d'entreprise. Pour faire connaître, finalement, votre art. Pour faire connaître, c'est des visites qui durent deux heures, donc c'est sûr, rendez-vous, bien entendu. Mais voilà, pour faire découvrir le lieu. Et on a un projet de musée depuis des années. On va enfin y arriver. Un jour. Oui, mais le musée qui prochainement ouvrira. Et puis voilà, vous développez aussi de la terre cuite. La gamme terre crue, des enduits d'argile. On développe le torchis aussi. On développe... Vous développez tout un tas de choses avec cette matière première qu'on trouve ici. Toujours la terre, l'argile. Merci beaucoup pour cette belle découverte. De rien, merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501